Générique Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale du mardi 10 mars. Dans l'actualité, un nouveau cluster dans le Morbihan. 10 communes du pays doré rejoignent le foyer de contagion du département à Pluvigny. Le premier cas de Covid-19 a été annoncé dimanche soir. Depuis, deux nouveaux cas ont été détectés. Le chiffre de patients contaminés est à l'heure où nous enregistrons de 55 cas pour le Morbihan. Karine Chevrolier s'est rendue à Pluvigny pour voir comment les habitants vivaient la situation. En seulement 24 heures, Pluvigny est passé de commune isolée à Cluster. La détection de deux nouveaux cas ce lundi a fait évoluer le quotidien de ses habitants. École fermée, déplacement limité. Ce qui a changé, c'est le travail. La maison, on fait tout à la maison. Beaucoup de travail pour ma grande, surtout qui est au collège. Et pour Maëline, c'est moi qui fais la maîtresse. En faisant partie du cluster, je n'ai pas le droit d'aller travailler. On est cloisonnée à la maison. Là, je me suis juste permise de sortir pour aller chercher du pain pour histoire de manger quand même ce midi. Les déplacements doivent désormais se limiter aux besoins de la vie sociale et économique. Certains ne veulent pas pour autant céder à la psychose. Pas question de vivre confinée. On ne doit pas s'empêcher d'aller voir dans les magasins, d'aller se balader. Rester confiné, en fait, c'est garder le virus avec nous. Après, c'est à nous de prendre les précautions un petit peu plus que d'habitude. Il ne faut pas changer notre quotidien. Dans cette presse, la vente des quotidiens d'actualité a fait un bond. Les mots fléchés et autres jeux de patience également. Mais le chiffre d'affaires de ce commerçant a tout de même baissé de 15% ce lundi. Les clients avaient, je pense, un petit peu peur de sortir. Ils passent rapidement, ils discutent moins. Ça les travaille un petit peu. Puis il y en a d'autres qui sont fatalistes et il y arrivera ce qui arrivera. Principale préoccupation, l'incertitude autour de l'arrêté préfectoral qui court jusqu'au 14 mars. Et à quelques semaines de Pâques, des questions se posent pour cet artisan chocolatier. J'ai mes prévisions. Voilà, je dois faire tant de choses, tant de chocolat au lait, tant de noirs, telle sorte. Est-ce qu'on prend le risque de certaines choses ? Est-ce qu'on les décore ? Si on en fait trop, ça sert à quoi d'avoir perdu du temps et de la matière ? Il y a plein de questions qui se posent en fait. En attendant l'évolution de la situation, cette commerçante a misé sur la carte de l'humour, doublé d'un brin de philosophie. Et nous l'évoquions déjà ce lundi. L'économie nationale et bretonne est touchée par cette épidémie. L'hôtellerie-restauration fait partie des secteurs impactés. Les professionnels commencent à sentir les premiers effets et redoutent que le mouvement s'installe dans la durée. Les tables ne sont pas remplies, les annulations s'enchaînent dans les hôtels. Écoutez ces témoignages au micro de Yanis Brousset. C'est une grosse crainte. On pense que la trésorerie, n'importe qui, peut tenir pour certains un mois, deux mois, trois mois, mais plus longtemps c'est compliqué. Et garder du personnel s'il n'y a aucun client, bien évidemment ça n'a aucun sens. On a la chance encore d'être à Brest et à ce jour, on ne parle pas de mise sous cloche ni de fréquentation, même si elle est diminuée pour certaines activités ou animations. On est directement impactés depuis véritablement la semaine dernière. Beaucoup de nos adhérents nous ont fait part des difficultés qu'ils rencontraient. Nos hôteliers, ils ont des séminaires qui sont annulés. Les clientèles de l'affaire ne viennent plus. C'est la réservation de chambre qui ne se fait pas sur le week-end alors qu'elle devait se faire sur le week-end. Et autre secteur impacté, le monde de l'événementiel et du spectacle, Marc Ribette. Vous êtes producteur avec votre entreprise Arsenal Productions basée à Brest. Alors on vient d'entendre vos collègues de l'hôtellerie-restauration. Est-ce que vous partagez leur inquiétude, vous, dans votre domaine ? Tout à fait, tout à fait. Effectivement, on est très impactés, surtout depuis ce week-end où le seuil est passé à 1 000 personnes. Il était à 5 000 auparavant. Il était à 5 000, donc voilà, seuls quelques spectacles, même s'ils étaient nombreux, étaient impactés. Mais là, on est vraiment toute une économie directement touchée par cette nouvelle mesure. Avec votre entreprise Arsenal Productions, ça concerne combien de spectacles qui étaient prévus dans le Finistère, par exemple ? Là, grosso modo, entre aujourd'hui et fin avril, début mai, on a une vingtaine de spectacles qui arrivent. Plus, nous, on a une dizaine d'artistes qui sont sur les routes de France en tournée. Donc, voilà, là, pour le week-end qui arrive, on a déjà annulé 4-5 dates de groupes qui ne vont pas jouer ce week-end. Et financièrement, vous avez estimé un petit peu ce que ça pouvait représenter ? Non, honnêtement, non. Peut-être qu'on fera des calculs après, même si ce n'est pas super intéressant. Tout ce qu'on sait, c'est que là, ce n'est pas dur. On coupe tout et il n'y a plus d'argent qui rentre. Donc, voilà, on va pouvoir tenir un petit peu, comme le disait le monsieur dans l'hôtellerie, selon nos capacités financières à encaisser ce genre de coup dur. Mais il ne va pas falloir que ça dure éternellement non plus. – Et c'est ça à partir de quand ça peut devenir vraiment problématique ? – On ne l'a pas quantifié non plus. Nous, voilà, Arsenal Productions est une boîte solide qui existe depuis une vingtaine d'années. Donc, on a de quoi voir venir, mais il y a un moment, ça va être un vrai souci. Et puis, effectivement, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On arrive au bureau. Alors, pour l'instant, on détricote tout ce qu'on a mis en place, toute cette saison de spectacle. Mais normalement, une journée de travail, c'est aussi préparer l'avenir. Et aujourd'hui, l'avenir, on ne sait pas où on va. – Vous ne pouvez pas caler la saison prochaine, programmer ? – On le fait. Mais là, par exemple, j'avais des spectacles calés sur l'automne. Je vais plutôt aller sur 21, parce qu'on ne sait pas. – Et puis, c'est vrai qu'on pense aux artistes, mais il y a aussi toute une égonomie autour des restaurateurs, des techniciens. Ça aussi, c'est impacté, on imagine ? – Évidemment, nous, on travaille avec des intermittents, que ce soit des artistes, des techniciens. Ils sont énormément fragilisés par ce qui arrive. C'est un statut, une économie précaire d'être intermittent. Chaque année, il faut revoir son statut. Là, forcément, s'il y a deux, trois mois qui sautent, surtout maintenant, c'est-à-dire printemps, été, ça va être très, très compliqué de retomber sur ses pattes. – Le syndicat des entrepreneurs de spectacles, le SNES, a demandé un fonds d'urgence au gouvernement. Est-ce que vous avez eu des nouvelles sur ça ? – C'est en cours, tout ça est en cours. On est en train, effectivement, d'envoyer chacun l'état de la catastrophe, j'ai envie de dire, pour que le gouvernement prenne la mesure de ce que nous vivons et prenne des dispositions derrière pour faire en sorte que les uns et les autres, on s'en sorte. – Et alors, rapidement, si on est spectateur, qu'on a pris un billet, que le spectacle est annulé ou reporté, on fait quoi ? – Alors, s'il est reporté, évidemment, les billets restent valables. Si la personne ne peut pas se rendre à la nouvelle date, pour une raison X ou Y, évidemment, elle sera remboursée. Et si c'est annulé, évidemment, dès le lendemain, les billets seront remboursables dans les points de vente. – Et pour l'instant, les annulations de concert, c'est jusqu'à quand, la date du gouvernement fixée jusqu'au… ? – Alors, aujourd'hui, c'est le 15 avril. – D'accord. – Voilà. – Donc, on verra la suite après. – On fera le point le 15 avril, peut-être avant, si le gouvernement décide que ça va mieux et qu'on n'ira pas plus loin, on l'espère en tout cas. – Merci beaucoup, Marc Ribette, en tout cas, d'être venu faire le point sur ce sujet, sur notre plateau. Et le monde sportif est aussi touché par ces annulations. La Ligue de football a annoncé ce mardi que tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2 se joueront à huis clos jusqu'au 15 avril. On continue à détailler l'actualité de la région. C'est le moment de retrouver votre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Benjamin Bréan. Hélicoptères, chiens spécialisés, bateaux, sondeurs de gros moyens ont été déployés lundi à Saint-Brieuc pour tenter de retrouver Hugo, 21 ans, qui n'a plus donné signe de vie depuis sa sortie de discothèque vers 4h dimanche matin. Tout ça sans succès pour l'instant, malgré l'aide en plus de proches du jeune homme. Après Rennes, Paris, le quatrième café joyeux imaginé par les Dinardais, Litvin et Yann Bucaille-Lanrezac, a ouvert ce lundi sur les Champs-Elysées en présence de Brigitte et Emmanuel Macron. Un beau succès pour la chaîne de restauration rapide employant commises et serveurs trisomiques ou autistes. Quatre autres villes, Lyon, Lille, Tours et Versailles devraient accueillir prochainement le concept breton. C'est une conséquence de l'épidémie de coronavirus. Les machines tournent à plein au laboratoire Gilbert à Plouéderne dans le Finistère qui produisent du gel hydroalcoolique. La production mensuelle a été multipliée par 30, les moyens mis en oeuvre par 20 et le rythme a été adapté, passant de 2 fois 8 à 3 fois 8 heures avec du travail le samedi pour les volontaires. Sans pour autant d'ailleurs faire flamber les bénéfices, les marges sont faibles et la production d'autres produits a dû être ralentie. 3711, c'est le nombre d'entreprises bretonnes aidées par la Banque publique d'investissement en 2019 pour un total de 911 millions d'euros. Ce sont essentiellement des très petites entreprises soutenues grâce à des prêts à taux avantageux. Lille-et-Vilaine avec 1300 entreprises et le Finistère 1000 représentent l'essentiel de ces opérations. Une nouvelle étape dans le parcours va l'inscription de la côte de Granit Rose au patrimoine de l'UNESCO. L'association porteuse du projet va réunir à Pleumeurs-Baudoux le 21 mars un comité scientifique destiné à rassembler toutes les connaissances sur le sujet pour rédiger le dossier de candidature. Actuellement en Bretagne, le seul lieu à faire partie de la prestigieuse liste est la Tour Vauban de Camarais. Les alignements de Carnac espèrent la rejoindre en 2021. Et en bref, 1000 cochons vivants ont pris l'avion ce mardi après-midi de l'aéroport de Brest direction la Chine. C'est la première fois que ce type de convoi part de la cité du Ponant. Ces mâles reproducteurs sont envoyés par le leader français de la génétique. La Chine a besoin de renouveler son cheptel porcin décimé par la peste africaine. 1000 autres cochons décolleront ce mardi de l'aéroport de Brest. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes locales. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada